Wilkowski et De Kosterer sur les flancs, Vanotte et Lopez dans l'axe, Domane, Denki et Otic du côté du cercle, du côté de OHL, Henri, Mercier, Schrevers. Pour aller voir une solution côté droit, De Kosterer qui trouve Denki, c'est le dernier passe, Denki la frappe, elle s'envole dans la tribune arrière du stade Jan Bredel. Denki avec Lopez, Vanotte, pour Lopez, la frappe et elle file à côté du but de Raphaël Romo. Et on va revoir ici, il a vu un petit peu d'espace et il a eu raison d'armer sa frappe, il ne passe pas très loin. Vanotte justement. Schrevers avec Mercier, Mercier encore, il peut peut-être frapper, Mercier pour Henri ! Et voici l'ouverture du score ! Thomas-Henri, qui d'autre évidemment, qui vient inscrire le premier but de cette partie ? On a laissé un petit peu d'espace à Xavier Mercier, ça repart évidemment d'une récupération de Mandela Keïta. Et puis là, c'est du 3 contre 5 et finalement, Mercier qui parvient à se défaire du marquage et puis une superbe passe en profondeur, un assiste splendide et une finition qui l'est tout autant. Les deux hommes forts d'OHL qui frappent le duo français, qui permet à Louvain d'ouvrir le score. C'est donné dans la boîte, une tête qui revient vers le point de pénalty, reprise ici ! Et puis l'arrêt de Raphaël Romo, quelle parade ! Il porte Louvaini, ce n'est pas terminé ! Et c'est, il me semble, Olivier Demann qui ne parvient pas à dévier cela. Cette reprise ici, et puis c'est puissant ! Ici une possibilité, Besse qui croque, qui croque que ça frappe, qui croque que ça reprise, il revient derrière chez Remakers, le centre de Remakers ! La latte ! C'est dégagé, ça traîne encore ce rectangle, Scriavers, Scriavers toujours en retrait de Nora ! Ce sera finalement un corner ! Qui a très bien entamé, cette deuxième période. Il y a cette reprise ici d'Engawa, j'ai l'impression, pas très académique. Qui termine sur la barre transversale. Malinov, c'est récupéré par Dengki, attention ! A gauche, il peut y avoir une solution, il tente le lob. Il tente la frappe lobée, effectivement, c'est deux mannes qui lui fait des signes. J'étais à ta gauche. Peut-il tenter une possibilité, Otic ? Le bosnien, Merci est venu se mettre en bord de rectangle, on va tenter ça en direct. Et c'est boxé par Romo, ce sera un corner. Vanhout, pour le coup de coin. Engawa, ça traîne, Dengki, qui manque ! Ici une immense possibilité. Dengki, Dengki encore, il peut peut-être tirer. Il trouve ici deux mannes, qui écarte, Velkovski, il faut centrer. Velkovski, la tête de Dengki, c'est pas cadré, ça passe à côté. Le numéro 7. Juste devant celui du cercle, ce sera pour Scravers. Scravers, ce n'est pas cadré. Lopez avec Vitigno. Vitigno qui part défier, Dengki, le centre. Dengki qui peut se retourner frapper, non ? Ici peut-être Waldo Rubio. Le but, oui ! Voici l'égalisation du cercle de Bruges. Rubio, Waldo, l'Espagnol, qui inscrit son premier but pour le cercle de Bruges, lors de sa première apparition avec le cercle. Il y a eu un petit peu d'espace et ça part de ce débordement de Vitigno qui passe face à Dengki. Dengki qui ne parvient pas à se retourner. Finalement, ce dégagement de Remaker, ce qui termine dans les pieds de l'Espagnol. Et le joueur prêté par Valladolid, qui vient glisser ce ballon au fond des filets. Raphaël Robo est battu. Un but partout. Le numéro 11. Louvainiste est bientôt monté. Tout ça sous les mains. Henri qui dévie ça en un temps. Ça n'arrive ni chez Mercier, ni chez Wickemans. Et Lothar Dant qui met un terme à cette partie. Un but partout entre le cercle de Bruges et OHL. Un partage.